On va pas les juger, est-ce que tu peux dire que c'est un kink de vouloir violenter des pauvres par idéologie capitaliste jusqu'au boutiste ? Bah oui, dans American Psycho ça l'est en tout cas. Ça l'est peut-être aussi un petit peu aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu l'intervention de Macron d'hier ? Emmanuel... Emmanuel Beisman ? Ouais écoute on élargit notre... Non moi je l'envoie depuis, il m'agace tellement, je le peux plus. Non je t'avoue que moi c'est bon, plus jamais. Mais bon j'imagine tu vas encore nous en montrer les extraits. Bah oui, quand on en veut plus il y en a encore, c'est quand même ça l'avantage avec Ephaïstos. Regardez comme il a l'air combatif, ce qui ne vous donne pas envie de vous battre pour la Startup Nation. A quel moment je vais pas l'utiliser pour ma miniature ça ? Bah si tu veux. Il me donne plus envie de me battre contre lui en fait. Ah, enregistrer sous, est-ce que je peux ? Non je peux pas, attends je peux faire un imprime écran de toute beauté par contre. Et ça, je ne vais pas me priver. Je trouvais pas les élections au bout d'un moment, c'est tellement une blague, qu'à la place d'élections on devrait organiser des combats de MMA. Après bon, le problème c'est que Macron il a le meilleur physique donc il gagnerait même là, putain merde. Si on fait Macron contre Ravier Mileï, comment ça se passe ? Ce serait débile, mais j'ai envie de voir cette débilité. Je pense que Ravier Mileï gagnerait tellement il est fou. Il morderait l'oreille. Non mais attends, tu lui dis, tu n'as pas le droit de venir avec ta tronçonneuse Ravier, pas aujourd'hui. Macron contre Mélenchon, je ne suis pas sûr que Macron gagne parce que... Non mais non arrête, il n'est pas tout jeune après le vieux, c'est de son pseudo. Il n'est rien du genre, il faut se méfier. Je crois que c'est comme Jean-Marie Le Pen à 70 ans, il fait encore de la boxe et tout. Par contre, Macron il doit être fichieux, lui il ne doit pas se battre à la loyale. C'est le vieux dans... Mélenchon c'est quoi ? C'est le vieux dans Baki, l'homme tordu, pour ceux qui ont vu Baki sur Netflix. Animé de bagarre. Ne t'es pas de prendre un coup de vieux bon argument à ce Rips. Ça ferait une bonne punchline dans un film d'action débile. Ou dans un film, plus dans un film de Stallone, dans un film a priori d'action et en fait qui veut te faire passer un message social mais qui ne le fait pas ultra finement mais quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Oui c'est ça, où à un moment il fout une droite, il dit « tu vois que j'avais pris des coups de vieux ». Bon ouais, ça serait incroyable. Elle n'est pas aussi bien que... Je raconterai cette blague un autre jour. Alors Michael Jackson direct, tu ne crois pas aussi bien dire parce que Javier Millet vient vraiment déguisé en super-héros dans ses meetings. Ah les gens sont au premier degré maintenant. En fait on est passé à un stade au-dessus en fait. Oui et... On est dans le monde d'après. Je ne sais pas ce que... L'humour est dur à... Ah ok, tu t'avais la ref, ok, tu t'avais la ref. Un super-héros anarchap, bon bref. En tout cas, je ne sais pas si c'est un super-héros ou si c'est simplement un dieu de l'Olympe puisque voilà, tous les superlatifs sont bons. Mais il a décidé qu'il ne fallait plus être gentil. Est-ce que vous trouvez que Macron est trop de gentillesse en fait pour le moment ? Trop de compassion, trop d'empathie. En fait c'est ça qui le perd. Ouais sûrement. Quand il a dit, il faut traverser la rue, on sentait toute l'empathie qu'il avait pour les chômeurs. Là vous allez voir, c'est... Ah... Cremoso. Et il faudrait le faire une... Dans la compile de Macron, je mets ces déclarations-là. Écoutons ensemble pourquoi Macron... En fait il a hésité, il s'est dit, est-ce que je vais être gentil avec les Français ? Oh et puis non. Littéralement il va nous dire ça ! Vous ne l'avez pas vu, c'est dingue. Est-ce que le son est assez fort ? Vraiment j'en appelle aussi à vous pour que ce soit un transformateur si je puis dire. Bon là il parle à des patrons donc ils vont être extatiques évidemment. De la mentalité collective et de la culture de la réussite soutenable, respectueuse, bienveillante. Et donc c'est pour... Son plan s'appelle étincelle déjà. Bon déjà ça ne vend pas du rêve étincelle. C'est pour ça que j'y crois beaucoup. Alors une fois que j'ai dit... C'était le nom du journal de Lénine. Tu vois Jupiter, on penserait il va faire un éclair. Non ! Tout ce qu'il arrive à produire au maximum de ses capacités, c'est une petite étincelle qui fait prout. Alors actuellement, l'étincelle était le nom du journal de Lénine quand il était en exil en Suisse. Voilà. Ah ! Et là du coup Jean-Robin va nous dire la preuve ! La preuve que Macron est un marxiste, un vétéré. Il dit que son parti est maoïste et son plan s'appelle étincelle. Comme Lénine. Et il a parlé une fois de la longue marche de Mao. Connaissez-vous Mao ? Il parle de planifier l'économie. Je ne vois pas ce qu'il vous veut de plus. Il a dit planification écologique l'autre jour, je l'ai entendu. Qui d'autre faisait de la planification ? Les communistes. Pardon. Bref, assez parlé de Jean-Robin. Écoutons des choses, j'allais dire, plus sérieuses. Même pas. Je crois beaucoup. Alors une fois que j'ai dit respectueuse, bienveillante, la réussite soutenable. Ah la réussite soutenable. Respectueuse, bienveillante. Alors voilà, encore un beau en même temps, la réussite soutenable. Parce qu'il y avait la réussite insoutenable. Mais ne vous inquiétez pas, celle-là va être basée. Donc c'est pour ça que j'y crois beaucoup. Alors une fois que j'ai dit ça, vraiment je souhaite le meilleur à étincelle à tout le programme et à vous toutes et tous. Et je voudrais finir par un mot qui est en fait le contrepoint de ce par quoi j'ai commencé. C'est qu'on va lancer ce programme, on va y mettre toute notre énergie. Alors qu'il va mettre encore un contrepoint pour faire un nez en même temps et toute l'énergie pour faire une étincelle, ok. Mais à côté de ça, on va devoir continuer à mettre beaucoup d'énergie collectivement. Vous n'en avez pas assez chié les pauvres. Pour le pays et continuer à avancer. Parce que je vois avec inquiétude, je vous le dis franchement, le discours ambiant. Vous le sentez venir ou pas ? Et j'ai le sentiment quand je regarde ces derniers mois, qu'on serait arrivés. Mais non ! Là je ne faisais que m'échauffer les gueux. Vous n'avez pas compris à quel point vous allez en chier les mecs jusqu'à 2027. Quand j'écoute les grands débats, au fond, si comme Jean-Luc Picard vous avez la pub, mais que par contre vous ne voulez pas être sauvé par la pub, n'hésitez pas à le dire, à dire que vous avez la publicité. Et auquel cas, je vous attendrai pour souffrir ensemble cette tirade éphaïstotienne. Je ne sais pas s'il y a un adjectif. Qu'on serait arrivé. Quand j'écoute les grands débats... J'ai bien le... Qu'on serait arrivé. Moi je ne fais même pas de sous-entendu genre il a pris de la coke ou des trucs comme ça. Juste le reniflement de mépris, moi j'entends. Qu'on serait arrivé. Vous n'êtes pas prêts les gars. Qu'on serait arrivé. Attention l'ourc, l'écho comme d'abord. J'écoute les grands débats, au fond. Oui, c'est toi qui fais des grands débats. L'assurance chômage. Oh la teuté qui mord l'assurance chômage. Oh poubelle ces trucs-là, j'ai envie de dire. Les retraites. Ce n'est pas assez. On peut redistribuer. Non, je ne vous ai pas assez. Non, on n'a pas assez massacré le modèle social français. L'heure n'est pas à la redistribution. On peut redistribuer. On peut revenir en arrière. Les réformes, vous pourrez mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil. Putain, s'il y avait un bouton pause sur Macron, vous imaginez ? C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Pardon, c'est nerveux. C'est comme quand quelqu'un vient de mourir. En fait, vous ne pleurez pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais là, par contre, là, on devrait tous pleurer collectivement. C'est vraiment... C'est OSS 117, le gars. Alors, je précise. Ceci n'est pas fait avec une intelligence artificielle. Ceci est le vrai Emmanuel Macron. Il faut préciser, maintenant. Oh, putain de merde. Pas de souci. Moi aussi, je pleure de rire. Tu vois, j'ai les yeux en buée de larmes, tu vois. Le réveillez-vous. C'est génial. L'enchaînement, tu vois. On pourrait être gentil. On pourrait faire une pause sur les réformes. Réveillez-vous. Non, mais bon, il ne va pas se construire tout seul. Fini de dormir, fini de réveiller. Je ne sais pas, mais... Tu sais, c'est vraiment la scène d'OSS 117 où il parle aux hippies, tu te souviens ? Où il est là, devant un fond de camp hippies. Ils sont là, on veut changer le monde et tout. Ah, yo, il a changé le monde. Vous êtes bien gentils, hein. Il est très bien, le monde, comme ça. Pourquoi le changer ? Ça me fait vraiment penser à ça, bref. De toute façon, il est très OSS 117 corps, Macron. C'est vrai. C'est vrai, sauf que, normalement, il y avait un second degré que je ne crois pas qu'il ait. Bah, le perso d'OSS 117, il n'a pas de second degré, hein. Oui, non, mais Jean Dujardin, normalement, on a un petit peu quand il le joue. Parce que Macron a du second degré quand il joue Héphaïstos. Oui, mais Macron, ce n'est pas Jean Dujardin qui joue OSS 117. C'est OSS 117 irréel, tu vois. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment... Incroyable et triste et tragique, mais vrai. Allez, on se le réécoute. C'est juste trop génial. On peut redistribuer. On peut revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je ne m'en laisse pas. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Et 7% on a déjà été à 10, mec. Et encore, bon, après, c'est les méthodes de comptage. Quelle catégorie ? A, B, C, tu considères ? Les temps partiels subis. Voilà, toujours la magouille des chiffres. Et juste avant, à la fin de ton mandat, tu dis, regardez, le chômage n'a jamais été aussi bas. Enfin bref, on connaît les bails. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Oh, les pauvres restaurateurs qui n'ont pas d'esclaves pas chers, faciles, juste en claquant des doigts, comme avant. Maintenant, ils doivent claquer deux ou trois fois des doigts avant qu'ils arrivent. Ils se payent combien par mois ? Ils se payent combien par mois, les restaurateurs ? Alors, ils vont me dire, ah mais non, moi, je ne me paye que 500 euros avec ma boîte. Oui, les frais de société. Bref. Non mais bon. Oui, puis on connaît, on ne va pas refaire le couplet sur, en plus, on a l'écharpe peut-être encore dans le coin, mais sur les conditions de travail dans un restaurant, mais où tu fais des semaines qui vont entre, moi, je faisais entre 60, 70 et 90 heures par semaine, payer 1200 euros, tu vois, parce que voilà. Et si tu demandes des heures sup, on te fait comprendre que ce n'est pas très bienvenu. Eh ben, c'est bizarre, ils n'arrivent pas à trouver de monde, ces gens-là. C'est tonneur, ça. En vrai, ça serait un vrai sujet en France à quand une putain de loi politique sur la restauration ? Parce qu'en fait, il y en a eu, mais il y a eu des accords qui ont été faits pour que les lois qui s'appliquent dans la restauration sont en dessous du droit du travail normal. Comment ça se fait que tu es un SMIC qui soit le même SMIC, le SMIC hôtelier, mais sur 39 heures au lieu de 35 ? Il n'y a jamais eu les 35 heures en cuisine, c'est bizarre, ça. Bah, tu vois, tu vois pourquoi il n'y a pas de discussion. Moi, je veux bien faire 60 heures, mais paye-moi 60 heures, connard ! Parce que les restaurateurs, ils se paient de plus, ils ont du mal à embaucher et tout, mais bordel, mais au bout d'un moment, il faut revenir sur les conditions que vous imposez aux salariés si vous voulez avoir des gens qui bossent pour vous, quoi. Non, il faut des lois pour les obliger à bosser et que toutes les aides qui subsistaient, qui faisaient qu'ils ne mourraient pas tout à fait tout de suite, ça, il faut supprimer. Ça, c'est de la saloperie, ça, ça dégage. Puis, c'est quand même sacrément triste que dans notre pays, le seul moyen de trouver un job, ce soit dans la restauration, quoi. Normalement, c'est le truc bonus que t'as quand t'as déjà une autre économie qui marche, quoi. T'as fait des études de comptabilité, restauration. Ça, c'est comme... Ah ouais. Tu sais, dans le film Starship Trooper où peu importe ce que les gens, ils ont fait, infanterie mobile, infanterie mobile, infanterie mobile. On est dans Starship Trooper, mais c'est moins stylé, quoi. C'est vraiment... Ouais, au moins, là, tu avais une chance de mourir déchiqueté par une arachnide géante, tu vois, un truc un peu glorieux, là. Ouais, non. Juste, tu vas t'user petit à petit pour la gloire du compte en banque de ton patron. Ouais. J'avais rêvé. Et Télé Travail Dream, malheureusement, il dit pas réveillez-vous au restaurateur. Non. J'aurais aimé, mais bon. Il invective, en fait, les gueux devant les patrons pour avoir son tonnerre d'applaudissements, tu vois, et son tonnerre de soutien. Oui, en plus, en plus, il se plaint. Eos Telos, très bonne remarque. Les saisonniers veulent plus taffer dans les restos parce qu'ils touchent plus le chômage à cause de lui. Oui, en plus, il arrête pas de relayer les angoisses des restaurateurs, alors qu'en plus, c'est lui qui est responsable de la situation avec sa réforme de l'assurance chômage. C'est un petit peu le sens de l'article dans lequel cette vidéo s'insère de Romain-Éric Godin, dont on va au moins lire la deuxième partie qui est en plus très bien écrite, je trouve. J'espère que je m'allais lecture lui rendra honneur et où il nous explique mais finalement, en fait, cette politique, on la voit depuis le 2017. Quel fruit a-t-elle porté ? Bon, ça marche pas, donc on va en faire encore. C'est littéralement ce qu'il vous est proposé aujourd'hui. Non, mais il y a moins de chômage. Il y a moins de chômage, donc ça marche. N'hésitez pas à faire des dons pour que je ne retourne pas travailler dans un restaurant, évidemment, même si je cuisine bien. Mais je préfère cuisiner pour mes potes le week-end comme je l'ai fait le week-end dernier. Des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des hôtels qui ne sont pas ouverts à plein parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Ah, les femmes de chambre. Tout ça, c'est à cause des Rachel Keké et compagnie, tout ça, là. Mes yeux sont secs. Des entreprises dans tous les secteurs qui voudraient se développer et qui ne prêtent pas de clients parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des finances publiques qui ne me donnent pas le sentiment qu'on peut lâcher l'effort non plus. Donc, quiconque pense que le temps est au repos au mauvais... Oh, la teutée sur le repos quand ça lui fait... Ça lui arrache la gueule de dire ce mot, tu vois. Il fait de moins en moins d'efforts. Tu te souviens, à une époque, Macron, il donnait toujours un air un peu bienveillant. Ah, mais deuxième mandat, plus d'un an a passé depuis la dernière... Là, il s'en fout. Maintenant, on est dans le jusqu'au boutisme. Il n'y a plus d'autres enjeux pour lui. Il ne donne même plus une apparence bienveillante. Ça adresse à des patrons, là, s'ils y font heureux. Mais c'est nous qui l'invectivent sur le réveillez-vous. C'est réveillez-vous les pauvres. J'ai entendu l'appel des patrons qui... C'est pour ça qu'il est décomplexé de fou aussi. C'est parce qu'il est devant des patrons donc il s'en bat un peu les couilles. Et en plus, je n'avais pas vu, c'est en direct... Là, on a le maximum de sincérité. Ouais, c'est en direct sur BFM Business en plus. La chaîne officielle des patrons. Si tu mets le salaire, tu trouves ou alors, toi, boîte n'est pas rentable et là, ça ne change rien. Bah, étant donné, oui, le peu qui est redistribué aux gens qui fournissent tant dans les restaurants, dans les hôtels, dans les chambrés, dans les cuisines, dans les salles, bon... Tu te dis, ouais, si malgré ça, tu n'arrives pas... Tu n'arrives pas à avoir un business viable. C'est que, en fait, ce business n'est pas viable ou change de business ou il faut peut-être une autre personne pour gérer ce restaurant ou... Mais si, en nous payant le minimum syndical, en nous faisant... En ne respectant pas le droit du travail, en fait, là, on invite simplement les patrons. Oui, bah, ils veulent continuer à faire comme avant, ils veulent continuer à faire travailler des gens sans les payer. Et il faut les comprendre, ces patrons. Au mauvais compromis, c'est-à-dire... Au repos, au mauvais compromis, c'est-à-dire celui qui se fait contre l'énergie de l'État, de la société civile, de notre tissu économique, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont, pour certains, en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont... Mais mec, t'as enlevé l'ISF, t'as baissé l'impôt sur les sociétés, tu fais que des niches fiscales, tu fais que des exonérations de cotisations, des allègements de toutes les taxes à ces entreprises, et c'est nous qui devrions encore en chier. C'est jamais à eux de faire un effort, c'est jamais aux 1% les plus riches, c'est jamais aux entreprises les plus zolées, c'est jamais aux comptes en banque les plus garnies. Il faut toujours faire trois propositions. Mauvaise pour l'économie, nous ralentir, on vit pas dans le même monde. Je pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont, pour certains, en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, nous ralentir. C'est pas le moment, c'est la guerre en Ukraine, c'est le conflit à Gaza, donc allez-vous faire esclaves à giser dans des cuisines. Parce que, comme ça. On vit pas dans le même monde. Donc je vous le dis sincèrement. Ah là, il est content. Il se donne la contenance avec son verre d'eau, là je savoure mes applaudissements du CAC 40. Voilà, Emmanuel Macron en direct de l'Elysée pour présenter son programme Étincelle. Même elle, elle arrive pas à le dire, Étincelle, elle y croit pas, quoi. Clairement, oui, on ne vit pas dans le même monde. Ceci dit, on est tous d'accord sur la conclusion d'Emmanuel Macron, là. On ne vit pas dans le même monde, Emmanuel Macron. Ah oui, oui. Tu ne vis pas dans un monde de souffrance, tu ne vis pas dans un monde où tu n'arrives pas à t'endormir la nuit parce que tu ne sais pas comment tu vas boucler le mois alors qu'on est seulement le 12. Tu ne sais pas comment tu vas vêtir tes enfants, il n'y en a pas, que tu ne sais pas comment tu vas leur filer à bouffer, comment tu vas leur payer un nouveau cartable, un nouveau sac à dos. Enfin, on avait vu le business que c'était, combien ça coûtait une rentrée scolaire, que ça fait déjà deux ans que tu n'es pas parti en vacances, que tu n'as pas le fort de Brégançon à ta dispo. On ne vit pas dans le même monde, Emmanuel Macron, je suis d'accord avec ça. Ah mais ouais, complètement. Ça se voit, dès qu'il interagit avec des gens, tu sens qu'il est déconnecté. Vous arrêtez de dire des trucs à des gens. Oui, ça. Il ne comprend même pas les reproches que lui font les gens, tu vois. Genre, il y a des gens qui lui disent « Vous ne faites rien au niveau du climat. » Il y en a un moment « Ah mais non, mais si, on fait des trucs quand même. l'isolation thermique. » Bon, vas-y. Vraie question, ça nous dit Jean-Luc. Les tensions géopolitiques sont vraiment mauvaises pour l'économie. Alors, la première réponse qu'on a envie de faire, c'est « Ça dépend pour qui. » La deuxième réponse que j'ai envie de faire, c'est que c'est prévu qu'on en parle ce soir. C'est quand même bien faire cette émission. Faites des dons. Bah, pour le tourisme, oui, c'est forcément mauvais. Voilà, par exemple. Des pays avec des tensions économiques, ça fait qu'il y aura moins de touristes qui viendront d'une certaine zone et du coup, ça va forcément très... Le tourisme va forcément... Merci à Pâques, qui justement joue le jeu. « Je donne 3 euros à la rédaction. Partage de mon chômage tant qu'il en reste. » Regardez, Emmanuel Macron, il se trompe encore. Les gens, par exemple, tu vois, leur précarité, ils trouvent toujours quelque chose à redistribuer parce que, en fait, dans quelle société tu veux vivre ? Est-ce que tu veux vivre dans un truc où... Quelque part, encore, je dis de la redistribution, mais là, on est dans la version de droit de la redistribution, dans la charité, dans un monde idéal. Je n'aurais pas besoin de supplier les gens de faire des dons pour que cette émission continue d'exister. l'État lui donne... Et pour finir de répondre, en vrai, par exemple, pour citer un exemple, à Tel Aviv, en ce moment, les hôtels de luxe constatent qu'il y a encore moins de réservations que pendant le Covid. Pourtant, c'est pas à Tel Aviv qu'ils sont le plus touchés, mais bon... Ouais, bah, cette situation est catastrophique, du coup, pour les hôtels de luxe. À Tel Aviv. Mes yeux sont secs pour les hôtels de luxe, surtout à Tel Aviv. On va pas se mentir. Par contre, solidarité avec les hôteliers d'Adifka ? Je sais pas. Afdifka ? Je sais plus comment ça se prononce. Bref, la suite de cet article... Oui, ça ne marche toujours pas. Avec ces quelques mots qu'on vient d'entendre ensemble, avec beaucoup de bonheur, qui ont déclenché une salve d'applaudissements dans une salle remplie de petits patrons. Ah, c'était pas forcément le CAC 40, non ? C'était des petits patrons aussi. Bah oui, parce que là, justement, d'où le truc... Oui, les tas de feignants qui veulent plus bosser dans vos cuisines. Oui, c'est pas les paparons du CAC 40 qui tiennent le bistrot du point. Le chef de l'État détruit une partie de l'argumentaire avec lequel il a imposé à un pays qui n'en voulait pas. On a vu à quel point entre les casseroleades, les millions de personnes dans les rues, enfin bref, des manifestations records, les réformes du marché du travail, la casse des services publics, la paupérisation des chômeurs et la réforme des retraites, évidemment. Tout cela avait été faux au nom du bon sens et de cet adage mille fois ressassé pour redistribuer de la richesse. Il faut d'abord la créer. Alors, on devrait se résoudre à accepter les conditions du capital pour que celui-ci s'accumule et vienne russeler au merci seigneur sur les travailleurs méritants. Mais en quelques mots, Emmanuel Jupiter et Faïstos I réduit à néant cette fable. Il n'est pas question de redistribuer parce que la redistribution est un retour en arrière. Ah non, non, un retour en arrière, un progrès social, un retour en arrière des actionnaires peut-être. Mais un retour en arrière pour qui ? Ah, bonne question. Pour le capital bien sûr qui, désormais, ne veut plus partager les fameuses richesses. Déjà, dans la production de valeur du salarié et on vous donnait la pièce, bref. mais préfère s'accumuler toujours davantage au prix de ces fameux efforts. C'était donc un marché dupe. On le savait mais avouons que cela fait quelque chose de se l'entendre, confirmé par l'intérêt c'est même. L'objectif de la politique économique macroniste apparaît alors avec clarté. Il n'a jamais été question de permettre la redistribution des richesses ou leur meilleure répartition ni même de créer des emplois. tout le but de cette politique n'a été que d'augmenter la rentabilité au prix d'un affaiblissement majeur des droits de la sécurité et de la rémunération du monde du travail. Au-delà de l'accumulation du capital, le programme macroniste n'a rien à dire. Or, en régime capitaliste, cette accumulation devant être infinie, les ravages de la politique de réforme ne sauraient prendre fin. C'est un fin du rêve aussi. En Allemagne, il y a un adage footballistique qui dit « nach dem Spiel ist für dem Spiel ». Après le match, c'est avant le match. On pourrait en dire autant des réformes macronistes. Chacune d'elles annonce la suivante comme un immense tartare, pas celui que mange évidemment Olivier Dussopt, mais un des enfers de la mythologie grecque justement, puisque Jupiter, tout ça. Enfin, Jupiter, c'est plus chez les Romains et Faistos du coup. Zeus. Où ce président viendrait jeter les droits des travailleurs et l'état social à la poubelle. Tout ça. C'est pour le sauver évidemment qu'on le jette à la poubelle, comme d'habitude. Emmanuel Macron est l'un de ses faux prophètes, aveugle à la réalité qui n'est que la voix d'un seul dieu, le capital. Et ce dieu réclame toujours davantage de cas social au profit d'un bonheur futur qui ne se présente jamais. Ah oui, mais c'est la guerre en Ukraine, et puis après ce sera autre chose. Et puis avant c'était, oui, la crise des subprimes. mais voici six ans que les réformes devraient apporter prospérité, gains de productivité, redistribution des richesses. Voici six ans qu'il faut accélérer et poursuivre les efforts car le résultat est terrible. La croissance est stagnante, le pays encore sous sa tendance de croissance de la période 2015-2019, déjà pas brillante. Les gains de productivité sont inexistants au point qu'on ne crée des emplois que parce que cette productivité est en baisse et le salaire moyen a perdu 7% de sa valeur réelle en deux ans si on tient compte de l'inflation beaux bilans. De l'inflation aussi pondérée par la nécessité des gens. Les plus pauvres, ça passe dans le loyer et dans la bouffe. Et la bouffe, elle a augmenté de combien ? Elle a augmenté de 16-17% en un an. Bref. Et que trouvent à redire à cela Emmanuel Jupiter et Faistos 1er ? Eh bien, qu'il faut aller plus loin encore. Après une réforme des retraites qui a mobilisé la société et qui a été imposée avec la plus grande violence après plusieurs réformes de l'assurance chômage, voilà qu'Emmanuel Macron trouve que les travailleurs demandent trop. Ça nous rappelle l'autre qui dit qu'il faut faire souffrir l'économie. Et qu'il n'est décidément pas tant d'être gentil avec eux. Mon programme ne marche pas. J'en remettrais donc une couche. La stratégie de la réforme permanente. C'est pas la révolution. Et d'abord une tentative ou contre-révolution et d'abord une tentative de dissimuler ses échecs. On le voit en nous prétendre que le problème viendrait d'ailleurs de la paresse, de la récession chez les voisins ou encore des tensions géopolitiques. C'est plus que douteux. Mais quand bien même ce serait vrai, cela signifierait surtout que les réformes menées depuis le 2017 et qui devraient renforcer notre croissance potentielle et notre résistance au choc ont été inefficaces. Et le pouvoir en est réduit. Du reste à changer les experts pour se rassurer sur le résultat des expertises. Casser le thermomètre on verra quelle température ça donne. Tant son bilan est désastreux. La nomination du proche Gilbert Sette au conseil d'orientation des retraites. Ils vous mettent l'article ici en lien de celui qui en 2021 encore prétendait incarner le camp de la raison. Non, j'ai oublié un bout de phrase. Dit suffisamment ce qu'il faut penser du rapport à la vérité de celui qui en 2021 prétendait incarner le camp de la raison. En réalité les réformes ne sont pas inefficaces pour tous. Ah, on posait un peu cette question tout à l'heure en substance. Les dividendes ont explosé depuis 2017 merci pour les actionnaires les bénéfices se portent bien les inégalités se creusées c'est bien là que l'on comprend que la promesse de l'alchimie des réformes qui prétend pouvoir si l'on persévère transformer le plomb en or n'est que le fauné d'une politique de classe car tel Warren Buffett jadis Emmanuel Macron sait que la lutte des classes existe il l'amène avec détermination pour le compte du capital et c'est ce qu'il s'est laissé aller à avouer dans cette étincelle de lucidité ou de cynisme. Conclusion plutôt classieuse de Romaric Godin qu'est-ce que vous pensez de cet article ? Moi je l'ai bien aimé. Ah oui, mes yeux sont sectos aussi Ninja Simon il vit dans sa caste pour sa caste classe pour soi dirait l'autre.